Salut à tous j'espère que vous allez bien alors enfin enfin le mois de janvier est fini et on le laisse derrière nous parce que clairement c'était trop trop long et ce mois ci j'ai eu beaucoup beaucoup de favoris et de découvertes surtout au niveau du soin et du make up et aujourd'hui je vais tout vous présenter et vous dire pourquoi j'ai aimé et voilà c'est tout donc je vais faire tout ça un petit peu à l'arrache je ne vais pas mettre de catégorie make up et soin voilà donc on fera ça directement je commence par la poudre de chez révolution qui est la poudre révolution pro loose finishing powder je voulais déjà montré dans ma précédente vidéo jamais dans la barre d'infos si vous n'avez pas encore vu cette poudre je l'adore parce que déjà elle matifie très très bien elle fait tenir le fond de teint ou la bébé crème d'ailleurs je la porte aujourd'hui bon je brille un peu vous voyez mais là parce que je suis en face de la lumière naturelle donc c'est normal ici je n'ai plus de bébé crème puisque je me suis mouché pas mal de fois pendant la journée et c'est normal aussi donc pour le reste je vous la recommande fortement en plus je l'ai pas mal utilisé depuis que j'ai testé et donc je la mets en tant que découverte du mois ensuite on a le tattoo bra de chez maybelline new york je vous ai posté sur instagram en story quand je l'ai appliqué et après le résultat quand je l'ai enlevé d'ailleurs c'est toujours le cas il est resté intact franchement il tient il est super 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 bien surtout quand vous avez des sourcils qui sont un peu ébouriffé vous voyez ce que je veux dire donc qui partent un peu dans tous les sens et il n'y a pas de forme là vous pouvez l'utiliser et puis il n'y a pas de sous ton orangé vous voyez donc c'est plutôt pas mal et puis c'est une belle découverte pour moi ensuite quand on parle de sourcils on parle forcément de pochoir j'ai pris un kit de sourcils de chez monoprix qui comprend 4 4 la forme de en fait deux formes de sourcils un miroir pour agrandir les yeux et voir de plus près et hop un petit goupignon qu'on utilise enfin avant d'appliquer le produit pour brosser ses sourcils c'est la fin de journée je suis désolée pour brosser ses sourcils et vous voyez ce que c'est très bien franchement pour ce kit j'ai j'ai payé 10 euros 99 chez monoprix franchement c'est pas cher et en plus cet outil là il arrache très très bien les poils donc c'est c'est très très bien j'adore on passe au maquillage j'en ai pas beaucoup alors j'ai essayé de de piocher un petit peu ce que j'ai vraiment vraiment adoré et mes découvertes du mois de janvier sinon au niveau des palettes franchement j'ai sélectionné une seule palette mais j'ai pas eu un genre de favori favori c'est plutôt une découverte pour moi parce que j'aime toutes mes palettes je n'ai pas de préférence donc je peux pas choisir enfin désolé désolé mais je vous présente une palette dans cette vidéo et c'est celle de chez make up révolution avec la youtubeuse sophie x 60 je vous ai fait un make up avec je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore regardé et bizarrement j'utilise presque tous les jours donc vous voyez j'ai bien utilisé ce bleu ce vert ces tons là alors aujourd'hui je l'ai encore utilisé j'ai utilisé ce farci celui là et celui là et quoi d'autre donc j'ai essayé celui là au centre de ma paupière et franchement elle est juste magnifique cette palette elle est vraiment vraiment pigmentée et elle vaut vraiment le détour donc si vous n'avez pas encore et que vous voulez une palette de qualité et à petit prix vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rater cette palette il vous la faut on passe à une deuxième palette et c'est plutôt pour le teint quand je vous ai parlé de cette palette dans l'une de mes précédentes vidéo vous ai dit que je n'ai pas aimé le blush coralista je crois il s'appelle comme ça oui voilà le blush coralista qui est celui-ci et après plusieurs usages et ben j'ai commencé à voir le résultat aujourd'hui j'ai utilisé le gold hemos le gold rush qui est là et franchement il est aussi pigmenté il n'y a rien à dire concernant les bronzers j'ai plus utilisé le hula classique que le hula caramel parce que quand j'ai essayé le hula caramel dans la vidéo j'ai eu une grosse tâche et après j'ai du estomper estomper, estomper estomper, estomper et pour tous les jours franchement ça me gonfle un peu donc j'ai pu s'utiliser l'autre mais je l'ai réutilisé plusieurs fois quand j'ai eu plus de temps quand j'étais pas dans le rush et puis voilà concernant le highlighter cookie je l'ai utilisé aujourd'hui alors voilà il est pigmenté j'adore, franchement j'ai rien à dire il ne marque pas les imperfections les irrégularités de la peau je... voilà grosso modo cette palette je vous la recommande et bon j'ai essayé c'était eu des premières impressions donc forcément je donne une deuxième chance au produit et après plusieurs utilisations franchement c'est bien ensuite on passe au fond de teint et là je vous présente le Lock It de chez Kat Von D je l'ai déjà utilisé dans une vidéo je vous la mets en barre d'infos si ça vous dit de la regarder alors ce fond de teint franchement il est hyper mais genre hyper 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 couvrant il tient du feu de yeux mais genre franchement il est resté intact toute la journée il n'a pas bougé j'ai pas brillé pendant toute la journée c'était comme si je venais de faire mon make-up à l'instant même donc honnêtement je suis bluffée et en plus il est sans transfert et ça j'avoue que au début j'étais un petit peu sceptique mais après il s'est avéré qu'il était sans transfert il ne bouge pas il ne fait pas briller la peau it's the perfect product honnêtement j'ai acheté chez L'Occitane il y a un mois une crème ultra légère pour le corps qui est au beurre de karité 5% à 5% de la gamme je ne sais plus quoi jardin en fait 200 ml voilà le packaging se présente comme ceci il est très très grand en plus ce que j'ai adoré c'est la texture et l'odeur franchement c'est un truc de malade c'est c'est frais c'est frais en plus regardez-moi la texture je vais vous la montrer de plus près regardez-moi ça en fait la texture est entre une crème et un genre de de mousse c'est c'est très très frais et ça pénètre très très vite dans la peau donc ça je vous le conseille fortement surtout que moi j'ai eu une période où j'ai eu pas mal de sécheresse au niveau de mon corps des jambes et tout et donc ça ça m'a bien hydraté la peau c'est pour cette raison que j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un favori voilà on continue avec les soins et là j'ai pris le gommage de chez Rituals de la gamme Rituals of Sakura qui est comme ça et j'ai adoré parce que déjà bon l'odeur l'odeur c'est pas trop trop mon kiff mais il gomme très très bien la peau et il hydrate en même temps donc j'ai bien aimé je l'ai pas mal utilisé et puis voilà je pour moi c'est une découverte puisque je ne connaissais pas la marque avant d'acheter cette gamme on a la crème des yeux de chez Origins de la gamme de la gamme Ting qui est une crème pour pour rafraîchir les yeux pour éclaircir et dégonfler le contour de l'oeil et bien j'ai adoré franchement j'ai pas mal de serme et de gonflement au niveau de mon contour des yeux et quand j'ai commencé à utiliser cette crème j'ai remarqué une sacrée différence donc si ça marchait pour moi c'est 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 un favori du mois et je l'utilise encore voilà j'ai pas encore fini le pot et en plus bon au niveau de l'odeur c'est pas très très fort mais bon pour l'équipe pour l'efficacité j'adore on continue avec l'occitane j'ai pris la douche frappée à l'huile d'amande nettoyante et hydratante 250 ml alors comme vous voyez là il y a du lait là il y a de l'huile et quand vous checkez voilà là vous avez une douche frappée c'est cool hein alors moi quand j'ai commencé à l'utiliser parce que j'avais la peau très très sèche et comme je prends une douche presque tous les jours je l'utilise je prends une douche avec c'est hydratant c'est c'est apaisant en plus facile à rincer après bon pour l'utiliser tous les jours non parce que ça finit très très vite c'est pas comme le gel bouche classique donc ouais pour tous les jours non mais une fois de temps en temps vous pouvez l'utiliser pour alterner avec d'autres gels bouche que j'ai adoré non il me reste un dernier soin à vous présenter c'est l'huile de beauté visage corps cheveux enrichie en huile d'olive bio nourrie adoucie et sublime à 98% d'origine naturelle fabriquée en France à Nevis de la provençale qui se présente comme ceci alors moi je l'utilise pour me démaquiller le visage et à ce niveau là elle se rince très très bien il n'y a pas de problème elle ne pique pas les yeux il n'y a pas cet effet gras sur le visage et j'ai adoré donc en plus je l'ai en plus je ne l'ai pas payé très très cher donc je vous la recommande si vous voulez pour les courage il nous reste trois petits produits ensuite on finit la vidéo donc là je vais vous parler du volume elixir de chez Yves Rocher le mascara je l'ai utilisé aujourd'hui la brosse se présente comme ceci alors j'adore la brosse pourquoi parce que quand par exemple je l'utilise pour maquiller mes cils là vous voyez ça en fait ça sépare bien les cils ça crée du volume et en plus la forme de la brosse permet de de maquiller les petits cils qui qui sont juste à l'intérieur vous voyez donc ça fait pas de tâches et c'est plus facile de les maquiller j'adore ce mascara c'est pas disons que c'est pas la première fois que je l'utilise je l'ai déjà utilisé il y a deux ans je crois donc je connais déjà mais pour moi c'est une redécouverte donc je vous le présente aujourd'hui ensuite on a deux rouges à lèvres un rouge à lèvres raisin un rouge à lèvres liquide mat et ce sont deux de chez Ouda et honnêtement je suis bluffée déjà on parle du premier qui est le en format raisin le honeymoon qui est un bois de rose il est super 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 crémeux super confortable il est juste magnifique il tient très très bien toute la journée il ne bouge pas même quand il s'estompe il s'estompe d'une manière très très jolie donc j'ai bien j'ai bien aimé ce rouge à lèvres et je vous ai récemment parlé des rouges à lèvres liquide mat le comment il s'appelle le icon et le girlfriend je crois l'autre l'autre que j'ai acheté récemment je les ai tous les deux portés et honnêtement ils sont confortables ils n'assèchent pas les lèvres ils tiennent toute la journée bon après si vous mangez si vous mangez par exemple du lab labi ou je sais pas quoi là il va pas tenir honnêtement mais mais sinon bon il tient il tient bien si je vous parle de lab labi c'est que j'en ai envie c'est tout voilà qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça c'est comme ça quand on vit pas avec sa famille bon il nous reste deux produits oui oui après on finit et ciao donc le avant dernier produit c'est la base under cover de chez Marc Jacobs qui est franchement super elle hydrate très très bien alors ils disent que c'est une base unifique une base perfectrice de peau qui unifie le temps et tout alors moi je remarque pas forcément l'effet unificateur parce que j'ai beaucoup de cicatrices d'acné donc c'est très très fort pour pouvoir voir le résultat sinon elle hydrate hyper bien et puis voilà donc elle est très très confortable et elle fait tenir les fonds de teint et la bébé crème que j'ai voilà je pense que c'est la base que j'ai le plus portée donc pour vous dire à quel point je l'adore le dernier produit pour finir en beauté et en bling bling et en lumière et en tout ce que vous voulez je choisis le highlighter de chez Becca le C-pop en version voyage que j'ai adoré honnêtement il est super bien je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir la lumière il est là regardez-moi ça il n'est pas pailleté il est lumineux il n'est pas pailleté il ne montre pas les irrégularités de la peau les imperfections et tout donc en plus il est hyper pigmenté il a un joli effet sur la peau donc je vous le recommande fortement donc c'est bon on a fini enfin on a fini bon j'ai pas beaucoup de découvertes ces mois-ci enfin je pense ah ouais mais non putain ah non non je vous ai pas montré ceci le gommage de chez Evoluderm je vous ai déjà posté sur Instagram en story le fait que j'ai bien aimé ce gommage et effectivement je l'ai pas mal utilisé depuis parce que c'est un gommage qui est lissant et pas très abrasif pour les pieds donc on peut l'utiliser pas mal de fois il est au beurre de carité et particules de roche volcanique pour quelqu'un qui ne va pas en institut de beauté pour faire des soins de pied et tout et machin et du vous pouvez essayer ce gommage il n'est pas mal du tout franchement et en plus il était je sais plus à combien je l'ai pris je vous mettrai le lien un petit peu je sais pas quelque part sur l'écran si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider pour m'encourager parce que honnêtement je sais que je suis pas la seule à faire des vidéos de beauté de maquillage et tout je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes mais j'aime bien partager ça avec vous et je sais que je fais ça déjà en premier lieu pour moi mais aussi pour vous donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mentionner à cliquer sur le bouton j'aime à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu et puis n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram je vous mettrai tout en barre d'infos et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo pour ne rater aucune vidéo j'ai dit beaucoup de vidéos dans cette vidéo laisse tomber c'est la fin de la journée je suis un petit peu fatiguée ça se voit déjà que j'ai du mal à parler normalement bon donc je vous laisse et je vous dis à très très vite ciao ciao ciao